... On est venu ici pour découvrir un petit peu le village italien parce qu'on a voyagé un petit peu en Italie, on était prudents de voir ce qu'il allait être proposé. On aime l'Italie et c'est de belles découvertes de voir en fin de... C'est un beau projet, ça fait vivre Avignon sur la place du Palais qui est magnifique. On y trouve des produits locaux qui sont très très bons et des vins qui sont excellents aussi également. On est très content d'être là. On espère qu'il y aura une autre édition l'année prochaine par exemple pour faire vivre un petit peu ce centre Minervi. C'est un aceto balsamique de notre production. Merci. C'est 5 ans d'envecchement. C'est tout naturel. C'est un eu au S' studying. C'est un bambin aussi tué ? plus dense et cremé aussi sur les formes, sur les vies. Nous sommes des produits d'acéto balsamique depuis cinq générations. Nous produisons d'acéto balsamique typique de Modena. Tous les produits sont IGP, l'indication géographique proteste. Ce sont tous produits naturels, fait avec le cote d'acéto de vin, sans caramelle, de colorant et d'esprit. Il produit est des plus jeunes, plus liquidés et plus acidés, plus plus vieux, 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 plus vieux. Ceux ici sont deux produits de Modena. Ceux sont les acétois balsamiques, plus vieux, qui font un minimum de 12 ans d'invecchiement, avec la capsule blanche, et un minimum de 25 ans avec la capsule blanche. Ceux sont les produits de plus hauteil. C'est un parmesan biologique, parmesan biologique des montagnes, il vient fait avec 400 vaches libres et sauvages. En plus, nous avons 400 vaches, nous cuirons le lait de Sainte, qui fait 5 tonnes de lait par jour, et nous allons faire 7-8 meules par jour de parmesan. 3273, c'est ce numéro-là, il y a tout, surtout le meule. C'est le numéro qu'identifie ma famille. Nous sommes à Bardi, un petit pays sur la montagne de Parme, à 700 mètres. Et tous les parmesan que nous font, il est biologique, parce que les vaches, il est déjà certifié biologique. Et les vaches, elles mangent l'herbe des champs très très vieux. Tu sais ? Des champs qui sont cultivés depuis plus de 30 ans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de variétés d'herbes qui donnent un parfum à les parmesan, qui sont très particuliers. Là, sur les foires, normalement, nous allons porter les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, jusqu'à ce que le plus vieux que nous avons aujourd'hui, c'est le 2008. C'est presque 10 ans. Et tous ces parmesan-là, ils sont faits avec la même les mêmes vaches, la même production, c'est plus la production, la même famille. Nous allons passer de l'eau en dehors. Et donc, c'est tout contrôle. Bonjour à tous. C'est mon produit. Il partit du crocant, qui est plus sottile, qui est plus agréable. Nous, pour maintenirlo sottile, nous avons fait le waffle. Côté au forno, l'on fait avec les semis tostés, sans sucre, avec la mèle à la cannella, avec la mandorla, avec le pistachio, que nous avons salé à peine à peine, afin de sentir plus sapore. La nocciole. Et avec les semis au zenzé, c'est beaucoup de mode. Et aussi, avec les noces, avec les noces et avec le chocolat. Ce sont tous produits côtés au forno, sont très friables. Merci. Je me suis désolé, que la maie vetrine n'est pas toute assortée, mais aujourd'hui, nous avons travaillé beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La santé de l'Italie. Salut ! Salut ! Salut ! Salut !